Enfin, un solstitial, on est dans ce qu'on pourrait appeler la représentativité. C'est-à-dire, je ne suis pas aperçu comme un individu, mais comme quelqu'un qui incarne un certain groupe, et qui est marqué par ce groupe. Ce sont des relations de groupe à groupe, plus que des relations d'individu à individu. Par exemple, dans le milieu d'astrologie, quelque part, ma dimension universitaire est importante. D'ailleurs, j'ai créé en 1975 le mouvement astrologique universitaire, et d'une manière générale, les astrologues, la communauté astrologique m'a considéré comme quelqu'un appartenant à un milieu qui était le milieu universitaire, le milieu académique. On a raison. Et ça a fait sens en phase solstitiale. En phase solstitiale, vous n'êtes même pas reconsidéré comme une personne à part entière, en quelque sorte. Vous êtes quelqu'un qui symbolise un certain milieu, un certain style, un certain groupe. Et vous avez des relations de groupe à groupe. Les gens s'intéressent à vous parce que vous incarnez un certain milieu, un certain groupe, qui n'est pas le leur, éventuellement. Il y a des relations de groupe à groupe, et non pas des relations de personne à personne, en phase solstitiale. Et vous avez des relations de groupe à groupe.